Musique Circe Cédric, vous sortez en ce moment votre dernier bouquin, La Mort en Tête, qui est en fait où on retrouve des personnages qui sont récurrents. Alors expliquez-nous l'univers de ce dernier livre. Alors l'univers de ce dernier livre, comme vous l'avez dit, c'est le retour de mes deux personnages de policiers. Alexandre Vauvert qui est toulousain et sa compagne désormais Eva Svarta qui elle habite à Paris. Donc ils ont une relation à distance, elle est enceinte. Tous les deux donc policiers à la brigade criminelle, elle travaille au 36e des Orfèvres. Et mon univers personnel est un mélange de thrillers et de surnaturels. Donc il y a toujours une partie de fantastique dans mes romans. Et notamment dans celui-ci, je ne dévolerai pas quelle partie est fantastique. En tout cas, pour résumer l'histoire en deux mots, c'est cette fois les rôles sont inversés. Et la policière parisienne se retrouve la proie d'un psychopathe en tueur en série qui a déjà tué beaucoup, qui n'a jamais été inquiété. Personne ne se rend réellement compte en plus de l'ampleur de ses meurtres. Et en tout début de roman, il rencontre cette flic enceinte sur une scène de crime et se met en tête absolument d'en faire sa prochaine victime, de la traquer et de la tuer. Donc c'est la descente aux enfers de mon couple de policiers qui pour la première fois se retrouve dans de très 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 mauvais draps. Alors est-ce qu'il y a, à part ce couple de policiers, est-ce qu'il y a un lien entre chaque livre ou est-ce que ça peut être lu séparément ? Alors on peut tout à fait lire ce nouveau roman, La mort en tête, sans avoir lu les précédents. C'est mieux à mes yeux d'avoir déjà lu les deux premiers qui sont de fièvre et de sang suivi du premier sang où on assiste à la rencontre initiale des deux personnes, des deux héros. Et j'aborde dans les précédents romans leur passé, notamment le passé très troublé d'Eva qui à l'âge de 6 ans a vu sa soeur jumelle se faire égorger sous ses yeux. Donc c'est un traumatisme profond qui explique aussi sa vocation de traquer toutes les personnes qui font du mal aux enfants en général et les psychopathes les plus tordus en particulier. Sa vie de policier, c'est plus une croisade qu'un métier. En revanche, on peut tout à fait lire le dernier opus sans avoir lu les précédents. Alors quand on parle de thriller fantastique, on pense immédiatement au maître américain dont on parle beaucoup en ce moment, Stephen King. Est-ce que c'est une influence que vous revendiquez ? Oui, influence, c'est quelqu'un que j'ai lu beaucoup quand j'étais adolescent qui a, je pense, changé ma vie. Comme beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs actuels, j'ai appris à écrire en lisant Stephen King, c'est très clair. Après, mon univers, outre le fait qu'il se passe en France, doit beaucoup au genre littéraire qu'a littéralement inventé M. King il y a déjà une quarantaine d'années maintenant. Et ça reste une des plus grandes plumes américaines. Sans Stephen King, je pense que toute ma génération d'auteurs, de thrillers, n'aurait pas de boulot aujourd'hui. Donc il a vraiment ouvert la voie. Et à mon modeste niveau, je marche dans le sillon qu'il a ouvert. Quels sont vos rituels d'écriture ? Est-ce que vous avez une routine ? Ou bien finalement, c'est au feeling ? C'est compliqué l'écriture à définir en quelques mots, surtout la mienne. Elle est très organique. J'écris de manière compulsive, de manière fleuve. Et je coupe beaucoup. C'est-à-dire que je peux avoir des journées d'écriture qui commencent à 6, 7h du matin jusqu'à très tard le soir. J'écris, j'écris, j'écris. Et au fur et à mesure, je reviens en arrière et je coupe plus d'un tiers de ce que j'ai écrit pour corseter un petit peu les chapitres, l'intrigue, toutes les descriptions pour que tout soit le plus fluide possible. Et si c'est possible de couper, je jette. Si ce n'est pas indispensable à la scène que je viens d'écrire, je coupe et j'enlève. Et j'écris comme ça au jour le jour, scène d'action après scène d'action. En fait, mon envie, c'est que le lecteur tourne les pages sans s'arrêter, sans avoir envie de s'arrêter, qu'il oublie son arrêt de bus s'il a un transport en commun le matin pour aller bosser. Et pour arriver à ça, à cette fluidité permanente, je me force à moi-même être surpris quand j'écris et comme je disais, à faire en sorte que la dynamique soit constante, que d'un chapitre à l'autre, les enchaînements soient naturels, que le fléchage naturel de chaque scène soit évident et qu'on ne puisse pas décrocher. Et pour ça, c'est beaucoup de boulot, c'est des longues journées de travail, un peu de recherche aussi, pour ne pas raconter n'importe quoi quand j'aborde les pratiques policières ou autres d'ailleurs. Quand je parle de mythes et légendes, je m'enseigne aussi sur le folklore, sur tout ce qui donne un grain de réalisme aux intrigues, y compris pour le nouveau, donc la mort en tête, qui se passe en partie à Paris et en partie à Toulouse. Chaque rue qu'empruntent mes personnages existe, on peut suivre leur parcours, quand ils prennent l'autoroute, à un moment donné, il y a un mort sur une aire d'autoroute, voilà, c'est des endroits qui existent et que j'essaie de décrire le plus fidèlement possible. Alors si les lieux sont réels, comme vous venez de le dire, on se demande toujours qu'est-ce qui motive un écrivain à écrire plus de thrillers, plus des histoires de serial killers, de petites filles gorgées, des choses comme ça ? Voilà. C'est une question compliquée. Non, moi j'écris, comme je pense à la plupart des auteurs, les romans que j'aimerais lire. Je l'ai dit souvent, moi je me considère vraiment comme un enfant qui s'invente des histoires, c'est très ludique. C'est absolument pas sérieux, on est vraiment dans le divertissement. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis enfant, les histoires qui m'ont passionné, c'est les histoires où il se passe quelque chose. Donc où les personnages sont plus grands que nature, ou alors on prend des personnages tout à fait normaux de la vie quotidienne et on les plonge dans une situation extraordinaire pour que le lecteur, en permanence, ait envie de savoir ce qui va se passer, comment vont faire les personnages pour se sortir des pièges inextricables dans lesquels l'auteur systématiquement les plonge. Et voilà, c'est vraiment le côté ludique qui ressort dans ma démarche. Et c'est pas une obsession pour les choses gores ou horribles. C'est que moi je trouve fascinant les enquêtes policières, tout le folklore qu'on a dans nos vies quotidiennes. On a tous entendu les légendes de la Dame Blanche qu'on aurait croisées au bord des routes, où on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui l'aurait vu. Et on a beau savoir que c'est pas réel, au fond de nous, il y a une partie qui se dit « et si ? » Et je pense que quand on écrit, on puise dans cette veine-là. On se dit « et si il produisait ça à tel endroit que je connais bien ou tel centre commercial toulousain que je décris dans La Mort en Tête ? » Si tout d'un coup, il y avait une course-poursuite à ce passage-là ? Si tout d'un coup, les spectres existaient ? S'il y avait du givre qui apparaissait en plein été ? Voilà. Et à partir de là, l'imagination se met en route. Et pour quelqu'un comme moi, qui a une imagination très fertile, les choses s'enchaînent assez facilement. On entend souvent dire, par les auteurs, par les écrivains, que parfois, les personnages leur échappent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive aussi ? Moi, je trouve ça toujours fascinant quand un auteur me dit « je voulais me faire faire quelque chose, mais je n'y arrive pas, il veut me faire faire autre chose. » Alors, oui, ça arrive régulièrement. Je suis incapable, par exemple, de faire un scénario. Ou en tout cas, de faire un scénario complet. J'ai essayé plusieurs fois, et mes personnages, au bout d'un moment, se mettent à vivre par eux-mêmes. Et ils font absolument l'inverse de ce que j'avais prévu. Donc, je suis obligé de tout repenser. Moi, ça ne me dérange pas, dans le sens où, comme je le disais, si j'arrive à être surpris systématiquement par toutes les scènes que j'écris, si mes personnages me surprennent, je suis sûr que le lecteur va également être surpris. Et c'est ce que je recherche. C'est cette euphorie permanente. Et en cela, il faut laisser une certaine liberté au personnage. Ceci étant dit, c'est quand même l'auteur qui décide de tout. C'est quand même du travail. Et on contrôle. Moi, quand j'écris, j'ai toujours l'horizon final en vue. Je sais où je veux amener mon histoire. Je sais déjà quelle sera la conclusion. Je sais déjà quels seront les thèmes que je veux aborder. Mais après, au cours de l'écriture, tous les détails restent mouvants. Et ce qu'on prévoit noir sur blanc sur un scénario artificiel au départ n'est pas forcément toujours réalisable au moment parce qu'on a développé les personnages de manière un peu différente. Donc moi, je n'hésite pas à bifurquer tant que ma ligne d'arrivée reste la même. Ça, c'est quand même assez important, d'avoir un début et une fin qu'on maîtrise parfaitement. Sous-titrage ST' 501